Bonjour, bonsoir. Dépendamment, à l'heure d'avoir regardé l'émission. C'est un plaisir pour nous, pour nous faire une bonne façon, encore une fois, grâce à l'apprêt de plus et aux caméramènes. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont possibles pour l'émission. Nous avons fait des déplacements pour nous couvrir un événement, qui est une journée du débat qui tourne autour de toutes ces personnes. Le débat était possible grâce à M.K.Namen, qui est une fondation. Nous avons fait un plaisir pour nous accueillir avec nous, M. Antoine, qui est un président de la Fondation K.Namen. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous répondre à la question. C'est un plaisir pour nous tous. Est-ce que vous avez un public non complet? Non, non. C'est Alberto J. Antoine. Moi, c'est un avocat et un journaliste également. Je suis capable de conférencer ce débat sur un thème qui est tout ce monde, c'est tout ce monde, c'est ce thème. Tout ce monde est un thème, c'est parce que nous avons une certaine marginalisation de un groupe de thème. C'est un thème. Il y a un statut ou un visage qui est haut que un thème. Nous avons une innocence thème dans les inviolables, qui est faite dans une famille défavorisée ou dans une famille aisée. Il y a un thème, il y a un thème dans tous les côtés. Donc, c'est ça qui fait nous faire un thème pour nous éveiller la conscience collective. Pour nous dire que tout thème, c'est un thème, qu'il y a un parent qui est responsable. Donc, c'est un combat qui est le même que nous avons fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire que nous avons une idée, une idée qui se passe? Donc, la Fondation Kenanmen est très évocateur. On a dit que les gens qui Kenanmen sont des gens qui ont une facilité pour les aborder, une facilité pour les aider, une facilité pour les accompagner. Donc, dans la façon dont nous nous vamosourner, on oppose les gens qui ont un profondateur. On a dit que nous, nous devons nous dire que nous n'avons pas d'être pas normal en tant qu'intellectuelles, en tant qu'un monde qui prend conscience de qui ça veut dire. Donc, nous décidons de répondre à tout le monde qui agit mal dans ce sens-là pour nous dire que si nous avons fait la carrière, nous avons une valeur. C'est la idée à sortir. D'abord, qui est la principale mission ? La principale mission est de toucher tout le secteur clé de la vie nationale, que ce soit l'éducation, santé, agriculture. Nous avions une valeur pour un pays qui a développé, ou un pays qui a développé, automatiquement. Nous ne pouvons pas toucher tout ensemble. Nous sentirons là que vous levez plus écrivez à tous ceux qui nous souffrent et là que le chef d'établissement sera le résultat qui ne lui a pas pris en charge. Et si ce n'est pas pour nous, nous n'avons pas en charge de l'aide ou de l'aide de l'aide de l'aide et de l'aide de l'aide de l'aide, de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide c'est vous même qui doit nous placer comme chef de gorge. Donc si ça fait, nous commençons avec. Donc, on a dit que nous accentuions les gens de la rio. Donc, une grande question qui est basée sur ça, qui est, nous relier au niveau de la rio, c'est parce que Maman est la rio, c'est parce qu'on garde dans la rio, c'est parce qu'on garde dans la rio, c'est parce qu'on garde dans la rio et les vies dans la rio. Donc, si on veut, on veut le faire avec Mishon, si on veut le faire pour nous conviver les gens ou nous tirer les gens dans la rio, si on veut le faire pour nous mettre le côté de nous, pour nous mettre le côté de nous, pour nous mettre là ou bien du moins, de mentionner et de la question et nous le débattre avec Miskado et moi-même qui en était dans la rio, tout le monde a besoin d'assistance et d'une figure d'autorité. Ce qui est dans la rio, c'est parce que nous ne reprendons, nous prenons le responsabilité pour la famille et les jeunes aussi, l'État également. Donc nous ne pouvons pas faire pour nous pouvoir rectifier le tir, par l'assistance sociale pour nous penser, par l'enjeur chercher pour nous chercher les gens, pour nous garder la rio et laisser l'école, C'est la même valeur que tout le monde supposait gagner. Donc, ce n'est pas une chose facile parce qu'il y a des gens qui sont habitués avec le mode de vie. Mais quand même, ils ont l'habitude de changer les choses. Je pense que le prochain étape, c'est qu'on commence aujourd'hui. Le prochain étape, c'est qu'on a tous les jours créatifs avec eux. Après ça, nous allons laisser mettre le soupe et nous allons commencer à faire des démarches pour nous mettre un centre d'accueil pour les gens qui ont des premiers soins, qui ont des conseils, qui ont des accompagnements. Et il y a tous les autres acteurs qui nous parlent comme partenaires ou sponsors pour pouvoir, au fur et à mesure, retirer l'arrière et renforcer les familles. Très bien. Donc, nous avons cité deux bays qui sont vraiment importants qui sont les familles avec l'État. Nous connaissons ces trois agents de socialisation qui ont des familles et l'école d'Église. Donc, vous pensez que ces familles n'ont pas joué et l'État n'ont pas joué. Donc, il y a un rôle qui est intégré comme éducation civique. Donc, il y a des gens qui nous comptent faire ça plus que nous n'ont pas joué, il y a une éducation qui est plus européenne, une éducation qui est plus... plus qu'une créole. Donc, nous comprenons que les gens nous comptent faire ça. Donc, c'est un grand handicap que nous avons. Le handicap, c'est que nous continuons à mettre en œuvre, ou bien nous continuons à appliquer un schéma, ou bien un canevas qui ne peut pas nous. Nous pensons que ça nous apprenons de temps et de temps, nous sommes capables de rectifier. Mais nous pensons qu'avec volonté, nous sommes capables de faire ça. C'est un point qui est vraiment intéressant. C'est un point qui est un point qui est un esclavage mental jusqu'à présent. Parce qu'un Haïtien maintenant est plus européen et américain que Haïtien. Et, nous avons parlé de dîner officiel. Les gens ne peuvent pas mettre de la culture. Ils ont priorisé les gens qui ont investit. Les gens ne peuvent pas mettre de la culture. Mais ils ne peuvent pas mettre de la culture. Donc, tout ça, c'est une question d'éducation qui apprennent pour changer. Mais nous sommes sûrs et certains qui ont changé. Puisque les agents de socialisation et de développement, qui sont les églises, l'école et la famille. Donc, nous pensons qu'ils ne peuvent pas toucher tout en même temps. Mais nous pensons toujours toucher la famille. Nous devons mettre des émissions sous le pied. Nous devons parler de la famille. Et nous commençons à parler. Même que dans les partenaires, nous devons apprendre plus. Nous devons apprendre des émissions de M. Tisséan. Puisque nous devons faire des émissions pour toucher la famille, renforcer la famille, débattre des sujets sur la famille. Pour que nous devons pas battre l'église après. Puisque, mentalement, il y a des sujets qui sont tabou. Mais nous pensons que la famille ne peut pas commencer avec les jeunes. Donc, c'est très bien. Et nous passons ici avec un peu le jour. Pour que nous devons faire une intervention sociale. Et nous passons au public. Nous devons prendre une intervention sociale. Et nous pensons pour nous, pour nous aider, que les gens eux-mêmes, avec le staff ou au-delà, nous devons le voir pour nous aider. Et si nous trouvons qui qui voulons ou qui vont vivre ça. Est-ce que nous pensons que notre jeune a prouvé cette place ? Est-ce qu'il est possible ? Les mouvements sont des mouvements de jeunes qui sont faits pour et pour les jeunes. La première activité est sur toutes les réseaux sociaux et j'aimerais parler de tous les gens qui viennent ici, c'est par une invitation directe aux jeunes, c'est sur Facebook, le WebFlyRive ou le Vini, et même là-bas, il y a des gens qui ont été remplis de formes. C'est un mouvement bénévolé, tout le monde net, au contraire, nous encourager les jeunes parce qu'il y a une discrimination qui a fait actuellement, mais même je compte que c'est Timoun 2000, c'est un modèle pour la génération 2000, c'est-à-dire que c'est une forme d'ironie, qui est dénigré les jeunes, qui sont plus sexistes et qui s'actuent encore, c'est que Timoun ça, c'est un moment prêt pour changer moi-même. Exactement, parce qu'on Timoun 2000, c'est Timoun 21 ans. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voter là. Exactement, non seulement capables de voter, mais c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui normalement dans le secteur éducatif, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'université. Donc ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénigré, c'est-à-dire qu'ils doivent appeler. C'est-à-dire qu'ils doivent appeler la chaîne. Et je pense que l'intervention, c'est un débat que nous avons fait. Nous intégrer les jeunes, nous avons appeler la place, au contraire, nous avons des gens qui nous ont appeler, les gens qui sont plus adaptés, ou bien plus, à propos de laver, sont des gens qui nous ont appeler. Par contre, les gens qui commencent à blancher, ou bien qu'ils vont avoir des figures, les jeunes ont même facilitées pour l'appeler de ces gens qui nous ont appeler. Donc, c'est ça. Donc, Portland ouvre à tous les jeunes, quels qu'ils soient, 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 nous n'avons pas ça. Nous avons des gens, même pour sentir que volonté a, ou sentir la conscience souhaitée, que Haïti, que nous ont appeler de changer, Portland ouvre. Il n'y a pas une idée de premier en tant que président, il y a des initiatives qui prennent, il y a des débats qui font, il n'y a pas de choisir. C'est le staff qui nous a aidé, puis nous gardons le corps et nous avançons. Donc, c'est un grand ouvert. Merci beaucoup, mon cher. C'est un grand plaisir pour nous apprendre en public dans toutes les choses, ainsi que nous, même tout. Donc, c'est un plaisir, encore une fois, d'être capable d'être venu devant la caméra, après plus, et nous passer de l'apprentissage. Donc, nous sommes encore un peu là. De même que, après de plus, nous avons toujours apporté support, même des gens qui ont apporté support pour les jeunes, qui sont dans la rue, même des gens qui ont apporté support pour les sociétés. Donc, encore une fois, merci, monsieur Antoine. Merci beaucoup, merci. Encore une fois, bonsoir. Et nous venons avec nous, nous sommes responsables de l'événement de la Fondation Kenamea. Donc, nous allons poser quelques questions. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et nous, nous avons une question que nous allons parler aujourd'hui? Moi, je suis responsables de l'événement de la Fondation Kenamea. Ok. Qui est-ce que nous avons dit que Kenamea, c'est une organisation que nous sommes capables de jeunes, et que nous avons décidé un groupe de amis qui nous avons décidé d'être ensemble pour nous être capables d'avoir apporté avec la situation que nous avons fait face. Parce que nous avons réalisé par rapport avec les gens de la situation. Nous avons dit que la solution n'est pas qu'il y a un pays, mais qu'il y a un intellectuel qui est ce que nous avons fait, qui est ce que nous avons apporté pour nous être capables de faire un changement. Alors, c'est comme ça l'idée que Kenamea est venu. Mais nous avons surtout visé et jeunes avec tout le monde qui est dans la rue. Parce que nous avons pour nous rendre compte que nous avons une situation que de nos jours que nous avons fait face. Nous sommes capables que nous sommes capables d'être plus comme si d'autres jeunes qui se trouvent dans la rue. pour nous aider. Merci beaucoup. Et nous avons vu que nous avons une idée de qui salier et de la mission. Est-ce que nous avons dit qui est la principale mission? La principale mission que nous avons est pour nous être capables d'encadrer jeunes avec tout le monde qui est dans la rue. Comment est-ce que nous nous sommes capables de tirer nous dans la rue? Bien que c'est pour un travail facile car nous sommes très jeunes nous connaissons économiquement et nous avons besoin d'aide. Et surtout, à cause de que nous avons espace pour nous loger, comme si nous avons travaillé sur nous. Bien que Kenamea nous n'avons pas seulement de la rue. Nous avons d'autres projets qui sont venus et nous avons des projets pour nous travailler pour les femmes et les jeunes filles et les jeunes filles surtout. Et surtout, avec le phénomène de 2000. Nous avons travaillé sur ça parce que c'est une raison qui cause que de jour en jour nous sommes capables d'être capables parce que les jeunes de nos jours sont plus d'entrer dans la prostitution moderne comme si cacher. Et avec de 2000, parce que nous sommes bien venus et bien campés. nous avons besoin de jeunes qui ont des cerveaux et de jeunes qui ont pensé et qui ont travaillé dans la tête. Alors, nous avons des points que nous pouvons toucher, mais nous allons commencer avec nous que nous trouvons qui sont sensibles à ce phénomène dans la rue. Parce que nous avons constaté, nous avons analysé et nous avons dit, si nous avons des gens qui fréquentent les villes, nous allons aller et nous allons et nous allons et nous allons voir les gens qui font des machines. Nous allons voir les gens qui font des machines. Nous allons poser les questions. Mais nous allons attendre des gens qui font des inscriptions et nous allons demander quel type de jeunes qui font des inscriptions. Mais ce n'est pas les jeunes qui sont dans les universités. Encore moins, ceux qui vont en République ou en Chile. Mais ce sont les gens qui sont dans la rue qui acceptent des gens pour pouvoir defender la ville. qui sont dans la rue qui sont dans la rue qui sont dans la rue. qui sont dans la rue Merci beaucoup pour l'intervention. J'ai eu l'impression que nous avons dit, est-ce que vous pensez que pour nous pour nous sensibiliser nous, est-ce que nous pensons être assez convaincant? Nous avons insisté que nous devons faire des offres parce que depuis que nous avons besoin. Est-ce que nous avons des possibilités pour nous rendre les gens sociables ? Parce que c'est vous dans la société, mais vous n'êtes pas sociable. En fait, nous devons être sincèrement. Nous sommes capables de dire que nos jeunes, comme ce sont une fondation comme ce qui est novice, comme ce qui est qui est capable de planter. Nous ne pouvons pas dire que nous devons faire des offres. Vous comprenez, mais nous voulons d'abord étirer les chaînes qui enchaîner l'esprit. C'est parce que nous nous sommes toujours des esclavages comme dans la mentalité qui fait que nous sommes capables de dire que nous sommes dans la situation que nous sommes. mais oui, nous sommes assez convaincants. C'est vrai, travail n'est pas facile, mais nous devons avec un peu de assistance ensemble. Avec un peu de travail et nous devons faire tout pour nous aller à la base. Et deux problèmes pour nous être capable de monter ensemble avec lui. Et notre travail que nous devons faire c'est d'écouter. Ce n'est pas seulement dire. Ce n'est pas seulement ordonnée. Parce que nous devons dire que nous devons faire cette chose sans que nous ne devons faire des possibilités d'exprimer pour que nous devons faire ce que nous avons besoin. Mais nous devons détecter tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin. et avec l'autre, ce que nous devons chercher avec d'autres personnes. Parce que nous avons demandé d'être doux pour être capable de nous. Parce que nous n'arrives à combler quelques vides et nous avons dit que nous satisfait quelques personnes. Donc, c'est un plaisir pour nous pour nous être capable d'accueillir devant la caméra, qui sont en émission en ligne, qui vous êtes capable de suivre nous sur Youtube, sur Facebook et sur Instagram. Donc, c'est un plaisir encore pour nous avoir une fois est-ce que vous avez la plus publique nous? C'est Elad ou Elad ou Elad Cade. C'est un plaisir pour nous Elad ou Elad Cade. Merci, c'est un plaisir pour moi-même. Merci. Ok, encore une fois nous sommes avec nous notre jeune qui a une des fondations qui a une amie et nous va poser quelques questions. Nous, avec nous, vous avez une question de notre fondation ? Non, non. Nous, c'est Stéphane Aladé. Donc, moi, je n'ai pas dit à l'heure et je suis responsable des relations publiques. C'est-à-dire que j'ai géré tout ça qui est en rapport avec la page Facebook nous et Instagram, etc. WhatsApp, etc. Tout ça qui est en rapport avec les flyers, avec les logos, tout ça qui est en rapport avec la visibilité. C'est-à-dire que je suis responsable de ça. C'est-à-dire que nous, j'ai joué à la parole parce que je connais plusieurs détails de fondations que je suis capable de parler comme c'est la nouvelle fondation. Ok. Donc, est-ce qu'on a dit qu'un groupe qui a représenté pour vous ? Pour moi, il représente un paquet de bagailles. Là, je dis un paquet de bagailles c'est parce que, avant tout, depuis plus jeune âge parce que, moi, même personnellement, comme j'ai dit, j'ai parlé avec moi. Moi, j'ai un voisin, un petit voisin, comme si j'ai toujours à l'école, mais je n'ai pas à l'école. Et, quand j'ai interpellé, l'action que j'ai posé là, c'est parce que, à nos jours, la situation va changer. Parce que, moi, j'ai peut-être quitté la maman, j'ai travaillé, j'ai visité, qui maman, j'ai appris à l'école, et, en fait, c'est comme si j'ai appris, les gens, même si j'ai appris, malheureusement, c'est que, c'est que, c'est un peu de drogue, ou les boz, ou bien, les gens, ils ne sont pas là, ils ne sont pas sérieux. Nous voulons réaliser que, si tu es un monde qui te pose à l'action, pour toi, lorsque tu es dans le stade, tout le monde, nous n'avons pas peut-être riches, nous n'avons pas peut-être baronés, mais, nous avons des lignes qui nous suivent, mais, nous n'avons pas de chance pour suivre, et c'est ça qui fait que, nous n'avons pas de chance nous aider, tout le monde qui n'avons pas de chance à aider. Merci beaucoup, belle intervention. Donc, puisque, les missions, les relations publiques, mais, qui ont pensé, les missions, pour arriver à l'arrivée sur le monde, qui ont pensé, comme si, appels, qui n'ont pas de chance avec son téléphone. Donc, les missions, bien entendu, avec les technologies, nous avons souvent les moyens, qui ont rapport à un smartphone, ou bien un laptop, quelque chose, avec Internet, en général. Mais, bien entendu, je n'ai pas de chance pour arriver à l'arrivée. Mais, ce qui est possible, c'est qu'on peut faire, nous allons aller directement sur le terrain, et nous avons un président, qui est un cabinet, qui a toujours essayé, de jouer avec d'autres professionnels, qui ont aidé tout le monde, comme si, beaucoup de manger, beaucoup de rater. Donc, c'est une source motivation. nous avons déjà une sorte de lignes, d'exemples, pour nous connaître les gens, pour nous aborder, parce que nous avons des personnes, qui sont assez, professionnelles, mais qui ont des expériences, dans le domaine, qui sont capables, pour faire approche à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde. Donc, il y a des gens qui font approche, il y a des gens qui font aborder, afin qu'ils ne peuvent pas apprendre le mal, ni tout pour qu'ils ne peuvent pas apparaître un peu, comme tu as dit ça, ce sont des enfants rebelles, en général, parce que, vu la situation, l'expérience, c'est de bon façon, et tout ça, nous avons des gens qui sont capables, qui peuvent appréhender. Merci beaucoup. Et une dernière question, qui est, dans l'association, ou dans l'association, qui est vraiment important pour nous, qui est l'intention et l'intervention. Qui est l'intention pour nous former un groupe, c'est vrai, mais pour nous faire l'intervention, pour nous poser l'action, est-ce que nous avons assez moyens, ou est-ce que nous avons assez convaincants, et moins en tout, pour nous capables, d'arriver à un objectif. Bon, et pour m'y bien, je n'ai pas de rectification, parce que, pour l'intention, l'intention, l'intention est longtemps, donc, l'intention est en voie de conclusion. L'intention est parce que, nous avons un stade de côté, nous avons légalisé la fondation, c'est-à-dire, il n'y a pas de temps pour nous capables, légalement, la fondation après entière. C'est-à-dire, pour nous passer à nous, nous allons faire. mais, pour, la suite, c'est-à-dire, les interventions, qui se suivent, pour nous faire, c'est-à-dire, dans tout domaine, leur proposer l'action, toujours, on reste d'elle, pour nous faire. C'est-à-dire, 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 nous allons chercher, le contact, les médias, c'est-à-dire, nous avons, d'autres, professionnels, tels que, le professeur Mikado, et puis, Algato, qui s'est, en fait, memb, fondation, mais qui s'est également, et président nous, qui, j'aime dire, tantôt, qui, qui s'est ancré, dans les mouvements, et nous avons tant d'autres, l'autre monde, qui nous a invité, tant d'autres, qui, 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 les matricultes, qui, à l'évolution, ce qui dit qu'il y a, mon, estends, non, non, c'est parfait, comme ça. Donc c'est un plaisir pour nous qui nous a reçu une caméra Pod Plus. Et est-ce qu'il y a un cas de public là non? Non, c'est Stéphane Allade. En fait bon, c'est juste nom à MAD, donc c'est Stéphane Allade, qui est officiellement, et est fondateur sur le terrain. Et moi c'est Pod Paul et je suis responsable de la relation publique. Encore une fois, nous sommes contents de vous avoir une caméra Pod Plus. Merci beaucoup. Merci. Bon travail. Et nous avons été venu avec nous qui est Alice Majemari, professeur à l'université, antropologue, juriste, master en sciences du développement. Donc nous avons une chance pour nous accueillir et garder quelques interventions pour nous faire ce que nous allons faire pour nous poser. Encore une fois, bonsoir. Et nous sommes venu avec nous M. Telisma, qui s'était un intervenant. Bonsoir M. Telisma. Et bonsoir Kevin. Et vous avez un nom complet s'il vous plaît ? Non pas moi, c'est Telisma Jean-Marie Mikado. Donc c'est un plaisir pour nous accueillir devant la caméra Pod Plus. Donc qui est-ce que vous trouvez l'activité en plus que vous s'était un intervenant ? Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne activité. Bien que nous même tous, chaque année, nous avons une possibilité de participer à l'activité. Et nous n'avons toujours pas à nous. Parce que les problématiques que les groupes et les fondations, qui sont les enfants de rue, et bien ça a vraiment attiré l'attention à nous. Donc nous avons une thème conférençale, c'était tout le monde, c'est le monde. Donc qui a été passé du thème ça ? Non, c'est un très bon thème. Comme nous l'avons dit, tout le monde c'est le monde. Et nous devons prendre l'engagement envers le monde. Parce que le monde n'est pas la tête. C'est ce qui nous permet de participer à la formation. Donc on connaît que les gens qui disent que les gens sont venus en pays. Est-ce que vous pensez que les gens se sont venus en pays? Est-ce que les gens sont venus en pays? Est-ce que vous pensez que les gens se sont venus en pays? Évidemment, pour nous remplacer, nous devons participer à la formation et l'éducation. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous êtes intéressés avec des activités. Est-ce que vous trouvez des activités de Haïti ? Est-ce qu'il y a une possibilité pour les jeunes d'entreprendre des activités ? Est-ce qu'il est toujours possible ? Est-ce qu'il y a des barrages et des ventes ? C'est toujours possible, mais nous souhaitons que nous, même les jeunes, nous ayons de mieux préparer la tête pour assurer la relève. C'est tout ce que nous avons fait pour nous. Nous remercions, M. Telisma. Merci beaucoup. Encore une fois, bonsoir. Nous sommes avec nous une assistante qui est à la Conférence de Bassa. Nous allons poser quelques questions. Bonsoir. Je pense que nous avons une affaire avec des hommes et des femmes qui ont des pitié, qui ont des amours et des affections pour tout le monde. Et tout le monde, c'est la vie. Parce que nous avons près de 32 ans, nous avons une école qui a créé l'espoir des enfants pour l'avenir. Et l'école s'est gardé à tout le monde seulement. Et tout le monde nous a fait. Dès qu'il y a tout le monde, il y a eu des placements. Et le mouvement qui a créé l'économie, il y a eu l'économie, il y a eu l'économie, et il y a eu l'économie. Et il y a eu l'économie. Ok, plus que nous, je vous parlez, c'est que nous sommes qui ont des gens qui ont des conseils et leurs besoins. Et c'est ce que vous avez dans le domaine ? Nous sommes dans le domaine d'éducation. Ok, dans le domaine d'éducation. Donc donc est-ce que vous pensez comme si, jeune, a eu des possibilités pour apprendre avec toute sérénité ou l'économie ? Citoyens, journalistes, grands citoyens, nous sommes capables sincèrement. Nous avons créé l'école qui a été fondée en 1990, nous avons 31 ans. Nous n'avons pas été capables d'être fiers, d'être content aux gens que nous avons. Parce que moi même, nous sommes dans l'école entre 180 à 180 jours. Je dis à nous, c'est une chance que nous avons créé pour l'école 80 jours. Vous comprenez combien de mois cela fait. Alors, c'est tout ce qui nous a fait. Premièrement, nous avons des parents qui peuvent prendre des mesures pour payer l'école. Deuxièmement, nous avons créé des problèmes. L'État, l'école, l'État, l'État, sont très bien. Et quatrième, c'est la sécurité, et qui ne devraient pas tous les parents nous qui ne tenim aucun sens dans notre vie, pour nous apprendre. C'est pour cela que nous avons des jeunes membres de l'agriculture, qui prêts les moyens, qui peuvent apprendre à nous apprendre. Nous n'avons pas dit que nous nous sommes occupés, mais que nous 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 aiderons. Pendant que nous nous aiderons, nous nous sommes occupés. Mais nous n'avons pas que nous nous aiderons. Merci beaucoup pour l'intervention. Mais est-ce que vous pensez que les familles, les gens qui ont un rôle et les missions pour l'éducation? Est-ce que vous pensez que les gens ont un rôle ? Les familles viennent dans une situation qui n'ont pas eu lieu au sujet. Ils peuvent être soumis et respectés. Ces familles ne peuvent pas être en place. Mais nous n'avons pas d'éducation sans être en place. Mais nous n'avons pas de éducation. Nous n'avons pas de éducation. Nous devons être en place de éducation et de faire éducation. Mais nous voyons que l'État qui perdit le rôle, l'État n'est pas fait de travail. Et si l'État n'est pas fait de travail, nous devons être capable de faire des parents qui sont plus excellents. Comme nous connaissons, c'est la première institution qui est venu dans le pays pour former les parents. C'est la première institution qui n'est pas fait de travail. La deuxième institution, c'est l'Église, et nous sommes capables de faire des parents. En Angol, l'État n'est pas fait de travail. Mais cependant, pour nous parler, ce n'est pas un hasard ou un hasard que nous-mêmes nous sommes là. Nous sommes des héros. C'est l'État n'est pas fait de travail. La deuxième institution s'est passé des héros. Il y a un hasard qui est plus qu'il est convaincée. Il y a un hasard qui est un héros pour pouvoir faire des victoires. Il y a un héros pour pouvoir pouvoir s'envoler, et pouvoir 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 croire et pouvoir pouvoir s'envoler, et pouvoir 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 faire des situations. Il y a des difficultés pour nous être capables d'y arriver à l'autre pays. En Haïti, même personnellement, il y a des possibilités pour nous réagir. Mais c'est à cause des collèges, qu'est-ce qu'il y a des enfants pour la fin, c'est à cause du pays. Même si vous le savez, il y a des questions. Ce qui veut dire qu'Haïti est un pays. Je sais pas de conseillers et parents ne peuvent pas être perdus. Nous n'avions pas entreparés et nous n'avions pas de winnings. Nous n'avions pas à cause de l'homme d'avoir de haïti. Nous n'avions pas àлюgir des jobs, ni les jeunes. Nous n'avions pas à cause de l'homme de l'homme d'occuper, même que nous devons gagner un pays. Généralement, il a l'île d'Haïti et dans 200 ans, 300 ans, il a appris l'île d'Haïti, l'île dominicaine, l'île qui balle, l'île états-unie, l'île d'Haïti. Merci. Ok, c'est un plaisir pour nous, pour nous avoir une bonne intervention sur ça. Donc, encore une fois, est-ce que vous pouvez vous rappeler nos noms ? Moi, c'est Antoine, j'espère, directeur fondateur du Collège Mique Espoir des Enfants pour l'avenir, qui vivent avec tout le monde, qui remettent tout le monde, et tout le monde en même temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Puisque, dernièrement, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il n'y a pas de problème. Donc, il fait nous connaître qu'en France, nous avons enseigné toute l'évolution qui est passée même, sauf la révolution à ici. Donc, c'est pour vous dire que, il peut y avoir essayé de passer, il peut y avoir essayé de passer grâce à ce qu'il n'y a pas de problème. Mais, quand vous pouvez passer de cette manière, il y a pas de problème avec la révolution dans la révolution. C'est une raison pour laquelle nous avons fait une éducation civique et moral, même si on ne peut pas être ici. Parce qu'on a essayé de savoir ses droits et ses niveaux. Nous remercie tout le monde qui fait le dépassement. Nous réunions de notre organisation pour nous faire connaître ses droits et ses droits. Mais, je vous souhaite la parole et vous remercie. Nous remercie tout le monde qui fait le dépassement avec nous. Nous remercie la caméra, le président de la Fondation DC. Nous nous présenterons le cabinet de l'avocation de fondation qui nous a mis. Nous nous remercions et nous souhaitons que notre prochain activité est capable de nous passer. Donc finalement, c'est le mot de la fin. Nous continuons dans notre activité. Merci. Nous avons eu de la chance d'accueillir plusieurs jeunes qui ont fait partie de mon fondation, et nous avons eu de la chance d'accueillir, en dernier, M. le Président, Antoine. Donc nous sommes vu avec la situation en pays et l'intervention, qu'ils voulaient pour les sociétés, et nous avons eu aussi grand aidé pour les sociétés. Et pour ça, tout apprend. C'est pour cela que nous avons travaillé, pour pouvoir aider les sociétés. Parce que nous avons eu aussi grand monde qui voulaient apprendre, mais la possibilité de les réduire. Vous avez les noms de le terrain ou de l'internet, vous avez les téléphones. Donc nous nous avons plus de l'aide. Vous avez eu l'émission, l'événement que vous avez eu voulu couvrir. Vous avez eu l'action et les jeunes qui mettent l'action. Nous avons eu l'occasion de couvrir l'événement. Et avec les jeunes qui ont fait ça. Donc, encore une fois, nous nous remercions. Nous avons eu l'occasion pour que nous nous suivons l'intervention et l'événement que nous avons eu l'intervention aujourd'hui. Et nous avons eu l'occasion de faire tout ce qui était, tout ce monde est ce qui était de tout ce monde. Nous avons dit comment vous nous pensez qu'il vous a eu l'intervention. et nous aurons plus d'intervention que vous faites. Donc encore une fois, merci parce que vous êtes capable de suivre l'émission. C'était après plus, nous sommes venus devant la caméra, c'était Ker26C, nous avons appris plus, nous sommes venus devant la caméra, merci à Tissé Store, qui est caméramène, et aide, supporte nous, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, et à la prochaine. Merci.